Faut-il mentir pour réussir ? Faut-il encore réussir à mentir et il semblerait qu'on réussisse plutôt bien. Pas sûr que ça nous réussisse néanmoins, ou alors si, mais pour réussir à être indigne, comme le prince qui n'hésiterait pas à mentir pour se maintenir au pouvoir. Immoral pour Kant. Mentir c'est mépriser l'humanité et se mépriser, alors priser le mensonge. Alors que c'est stratégique pour Machiavel, trompé pour mieux régner. Voilà une arme politique de manipulation massive. Mais aujourd'hui, va donc flouer notre foule d'individualistes, plus autonomes et informés. Le mensonge est devenu une arme politique en plastique. La seule vérité qui vaille, c'est que le mensonge, c'est l'acte politique primaire. Tous des menteurs, tous pour réussir je te dis. Regarde Cahuzac, Balkany et Tapie. Parce que réussir aujourd'hui, ça brille. Hein, c'est gué là ? Si t'as pas une Rolex à 50 ans, t'as raté ta vie, c'est ça ? Alors moi, 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 ce qui m'intéresse, c'est ma Rolex à moi. Moi, j'aurai réussi quand j'aurai ci, quand je ferai ça. Et si pour réussir à acquérir tout ça, soit mentir à l'autre, et parfois stratégique, se mentir à soi, c'est systématique. Être capable de mauvaise foi, c'est-à-dire de se mentir à soi-même sur ce que l'on est vraiment. C'est le propre de l'homme, nous dit Sartre, justement. Et pour réussir au sens actuel de performer, faut encore plus s'en jouer, faut se dépasser, se transcender. Parfois jusqu'à soutenir le contraire de ce que l'on ressent. Pour réussir, faut se mentir, nier ses fragilités, réussir à oublier la fatigue, la fatigue d'être soi, dans une société qui nous sommes de réussir. Pourvu qu'on ne connaisse pas la crise. Cardiaque, pardi. Mais si on n'est pas responsable du mensonge des autres, on l'est bien des nôtres. Car lorsque nous nous oublions, c'est nous qui nous nions, c'est nous qui nous mentons à nous-mêmes. Dans ce cas, mentir à ce qui nous incite à nous mentir fait figure de bonne conduite. Mentir à notre propre mensonge, en nous répétant le contraire de ce que l'on se perçoit et nous pousse à ne pas voir. Oui, je suis fragile. À quoi bon le nier ? En plus, c'est la conscience de cette vérité. Je suis faillible qui me fera réussir. Si, si qu'à regarde, à trop la nier, à trop tirer sur la corde du corps, on risque de ne même plus réussir à se lever. Alors réussir à conquérir le monde, je vous laisse imaginer. C'est là donc toute la rentabilité du vivre en vérité avec soi pour vivre en société avec l'autre. S'y réaliser et y réaliser. Mentir au songe de performance qui nous ment pour réussir. Ainsi est mon éthique de conduite. Nulle faillite pour celui qui se reconnaît faillible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada